On n'a rien préparé, il va commencer dans quelques instants. Un message pour vous remercier de votre accueil et de votre soutien suite à la sortie de notre premier épisode. Nous espérons pouvoir vous faire profiter de notre podcast pour l'éternité. Salut ! 1, 2, 3, 4 ! Et salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a pratiquement rien préparé. Ce podcast est assuré par 3 comédiens-comédiennes férus d'improvisation théâtrale. On peut le dire, on aime ça. On est férus, on peut le dire, on est férus. On est férus. On a réussi à se débrouiller pour faire de l'impro pendant le confinement, je pense que c'est... C'est à souligner et on a décidé du coup d'en faire uniquement avec nos jolies voix. Parmi ces 3 comédiens-comédiennes, il y a moi-même, Ise Brassel, à votre service. Merci, merci, merci. Et accompagné, et même, je dirais même vachement bien accompagné, par le splendide Hicham El Abouri. C'est moi, salut, bonjour, je suis splendide. C'est vrai. Et le magnifique, Manu Hedebert. Ouais, je suis magnifique, c'est vrai. Bonjour tout le monde. Allez, j'accepte aussi. Allez, je prends ton compliment. Je prends ton compliment, je le mets sur moi. Alors, comment ça va aujourd'hui, messieurs ? Un nouveau talent découvert pendant ce confinement ? Du tricot, la peinture, des origamis ? Des insomnies. Enfin bon, je connaissais déjà, mais je veux dire... Je suis en train de devenir un grand professionnel. Ouais, c'est rigolo. D'habitude, je profite d'avoir plein d'activités pour m'épuiser, et donc du coup, je dors. Mais là, du coup, je suis un peu tout le temps à la maison. C'est compliqué. Je m'occupe, mais c'est calme comme activité. Et toi, Manu ? Moi, ça va. Moi, depuis le début du confinement, j'ai craqué pour un abonnement sur Internet du Nintendo pour la Switch. Et du coup, je joue à Super Smash Bros. Ultimate en ligne avec des potes. Ah, t'es en train de prendre du skill, tu t'entraînes ? Ah bah tellement, bah oui, tellement, tellement. Bon, après, le déblocage des persos sur ce jeu est très long, donc j'ai pas encore Captain Falcon, qui est quand même mon number one. Et puis bon, c'est pas pareil que de jouer avec des potes dans son salon, mais c'est quand même très cool. Tu vas me ratatiner la gueule la prochaine fois qu'on va jouer. Ah bah attends, et dernière partie que j'ai faite avec Anis, je crois que ça s'est terminé 2-2 ou 3-2 pour lui. Donc, sérieux ? Eh oui ! Un excellent rappel pour rappeler que le jeu vidéo, c'est aussi une forme d'art. Oui. C'est vrai, dans certaines pratiques, c'est vrai. Bah, comme la musique ou comme le théâtre, il y a des façons de le faire qui sont tournées vers le fait de faire des thunes. Tout à fait. Mais il y en a d'autres qui sont, dans le milieu des jeux indés, il y a des trucs de malade qui se font. Ouais. Des trucs de fous, quoi. À fond. D'ailleurs, nous, avec ce podcast, on n'est pas du tout là pour se faire des thunes. En fait, on est là en fait du... Pas pour l'instant ! Il y a plusieurs choses à savoir sur ce podcast, c'est que, bah, de un, c'est fait avec les moyens du bord. On fait de notre mieux, chacun chez nous, parce que stay home, tout ça, tout ça. Et donc, du coup, on s'excuse d'avance pour la qualité du son, ou plutôt le manque de qualité du son, du coup. Et la deuxième chose à savoir, c'est que ce podcast sera composé de trois improvisations. Trois jeux proposés, chacune par Hicham, Manu et moi-même. Ouais. Ouais. Et à chaque fois que l'un de nous proposera une impro, il ou elle proposera également une contrainte, parce que plus de contraintes, plus de fun, parce que plus de galères, tout ça, tout ça. Et la première improvisation du jour nous est présentée par Manu. Oui, absolument, je n'étais pas du tout en train de bailler. Alors, moi, je vous propose aujourd'hui de faire une ABC d'air. Alors, nos auditeurs, auditrices qui font du match d'un pro auront l'habitude de ça. L'ABC d'air, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement une improvisation dans laquelle la première réplique commence par A, la deuxième réplique commence par B, et puis C, D, E, etc. jusqu'à Z. Et une fois qu'on a fait le tour de l'alphabet, eh bien, l'improvisation se termine. Donc, ce n'est pas moi qui serai maître de la durée de cette improvisation, mais bien vous, une fois que vous aurez terminé de faire le tour de l'alphabet. Super. Splendide ! Alors, l'héroïne ou le héros de votre histoire, ce sera un prince ou une princesse de la campagne anglaise qui est destinée à sauver le monde. Ok. Ça commence maintenant ! Arrêtons-nous ici pour la nuit. Mais, mon seigneur, cet endroit m'a l'air mal famé pour passer la nuit. Comment ça ? C'est un lieu de bivouac comme un autre. Blackberry, tu serais en train de... d'avoir peur. Décidément, prince William, vous avez du courage pour passer la nuit dans cette campagne pluvieuse et boueuse, mais je vous fais confiance. Et bienvenue, cher seigneur, cher serviteur, bienvenue en l'auberge du loup égorgé. Fiche tranquille et vilain ! Grrr ! Cet homme est repoussant. Eh bien, nous prendrons votre meilleure chambre. Oh ! Ma meilleure chambre ! Oui, oui, très bien. Titi, tonton, venez vous occuper des chevaux de ces seigneurs. Il va falloir également du bon vin et votre meilleure viande. Je m'en occupe tout de suite, mon seigneur, je m'en occupe tout de suite. Mon seigneur, je ne veux pas vous décaler vos plans, mais les deux personnes qui s'occupent de nos chevaux sont en train de les emmener très très loin. Je me méfie, mon seigneur. « Laissons-les faire leur travail, Gladbury. Nous devons nous concentrer sur notre tâche, car nous avons une tâche fort importante, Gladbury. Le royaume d'Angleterre repose sur nos épaules. Nous devons passer une bonne nuit, comme ça demain, nous repoussons ce foutu désurpateur qui nous a volé cette couronne. » « Mais c'est vrai, vous avez raison. Oh, mais c'est beaucoup plus joli vu de l'intérieur, en fait. » « Nous partons à l'aube, Gladbury. Nous avons encore fort à faire. » « Ô tes dons, tous ces poids de vos épaules, mes seigneurs. Venez profiter des charmes simples de l'auberge du loup égorgé. » « Pas mal comme service. » « Qu'est-ce que ces femmes font de toutes petites tenues, de tenues d'Ève derrière vous ? » « Rien de bien méchant. Elles veulent juste vous détendre. » « Oh, superbe. J'adore la détente et j'adore les femmes. » « Eh bien, Gladbury, que faites-vous ? Allez, venez me rejoindre. » « Les fourrures sont fort douces et confortables. » « Très bien, mon seigneur. Je me sens m'endormir. » « Une torpeur étrange s'empare de moi. » « Est-ce que... » « Vous allez périr ici, seigneur. » « Et jamais vous ne pourrez sauver l'Angleterre et le monde. » « Tuez-les maintenant ! » « William ! William, réveillez-vous ! » « C'ing, c'ing ! » « Je ne m'étais pas séparé de mon épée. » « Yes ! » « Yeah ! » « C'est une belle victoire, mon seigneur. » « Fin de l'impro ! » « Il y a eu beaucoup de Z. » « Il y a eu trois réponses en Z. » « Ne jamais... » « Toujours abuser. » « C'est un principe de base. » « Non, c'est cool, c'est cool. » « Il y avait une chouette ambiance. » « Il y avait un vrai truc. » « C'était pas mal, franchement. » « Oh, mais ton personnage, Manu. » « Tellement... » « Et on a passé le W avec succès ! » « Ouais ! » « Et les consonnes compliquées, quoi. » « C'est à ce moment-là que les bruitages deviennent utiles, quoi. » « Oui, c'est bon, ouais. » « Yeah ! » « Yeah ! » « Il y a eu aussi deux Y, je crois. » « Oui. » « J'ai fait 1000 K aussi. » « Et c'est ainsi que nous allons pouvoir passer avec Panache sur la deuxième improvisation du jour, messieurs. » « Démarrer votre imprend. » « Yeah ! » « Je suis pour. » « Moi aussi. » « De toute façon, on n'a pas beaucoup le choix. » « Mais bon, je suis pour. » « Pour le fun ! » « Alors, bien dormi ? » « Je n'ai jamais aussi bien dormi, Lucien. » « Oh ! Regarde ce lever de soleil ! » « Il est magnifique, Lucien. » « C'est le plus beau que je n'ai jamais vu. » « On a bien fait de changer de planète. » « Oh oui ! » « Zébulon 3 est vraiment à hauteur de sa réputation. » « Oui, tellement. » « Regarde ! » « Là, les dauphins qui sautent dans les airs. » « C'est magnifique. » « Mais... » « Lucien, c'est trop beau pour être vrai. » « Ah bon, tu penses ? » « Moi, je trouve ça juste fantastique. » « Je... » « Je sais pas si je me sens légitime. » « Mais... » « Mais voyons... » « Madou, c'est notre voyage de noces. » « Il est vrai, mais... » « Même si ce paysage est ravissant, voit comme les... » « Les gens de cette planète ne nous ont pas accueillis avec autant de bonté. » « Ils ont l'air méfiants. » « Quelqu'un approche. » « Euh... » « Bonjour, monsieur. » « Nous... » « Nous avons simplement profité d'un matin doux sur votre planète. » « Comme un autre. » « Laissez-moi tranquille. » « Bande étranger. » « Oh non... » « Pas étranger. » « Saleté d'étranger. » « Euh... » « Excusez-moi, monsieur, vous pouvez vous arrêter pour nous parler... » « Il ne veut pas s'arrêter. » « Je sais, mais... » « Visiblement, on n'est pas les bienvenus ici. » « C'est vrai, tu as raison. » « On devrait peut-être partir. » « On est d'accord. » « Bien, éloignons-nous d'ici. » « Pip, pip, pip... » « Voilà. » « Toutes nos affaires sont... » « Sont résorbées. » « On... » « On peut y aller. » « Euh, Lucien ? » « C'est bien dans le troisième bâtiment que tu avais gardé notre vaisseau ? » « Euh, oui, oui. » « Le troisième en partant de la gauche, oui. » « Je vois sur mon GPS qu'il n'y est plus. » « Quoi ? » « Non mais c'est pas possible. » « Il a l'air d'être situé au beau milieu de l'océan. » « Oh ! » « Non ! » « Ils ont déplacé notre vaisseau. » « Ok, c'est pas grave. » « On pourra activer les commandes à distance. » « Il faut juste un... » « Regarde ! » « Là, une planche... » « Ah, et puis... » « Oh ! » « Oh, mon Dieu ! » « Oh, non ! » « Oh, non, 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 non ! » « Ah ! » « Non, pas les plus acides ! » « Attends, dépaisse-toi, dépaisse-toi ! » « Attends, voilà ! » « Merci ! » « Voilà, le radon est prêt, le radon est prêt, viens vite ! » « Je suis là, je suis là ! » « Voilà ! » « Attends... » « Je déteste cette planète ! » « T'as pas une bâche... » « Tu m'arrandes ! » « Ok, très bien. » « Bien, je pagais, je pagais. » « Je déteste cette lune de miel ! » « Non, calme-toi, calme-toi. » « Regarde, on est juste au-dessus de notre vaisseau. » « Vas-y, appelle-le, appelle-le. » « Il est là ! » « Lucien, promets-moi qu'on ne retournera jamais ici ! » « Monte-vite ! » « J'entends quelque chose, monte-vite ! » « Ok, fais de l'impro ! » « Il pleut toujours ! » « Oui, pardon. » « Oui, et puis il y a des pas. » « Et puis il pleut encore. » « Hé, la dégradation du paysage, on l'a eu ! » « Oui, c'était cool ! » « Ouais, c'était chouette, le début. » « En plus, le moment où la musique a un peu changé, vous avez vraiment écouté ce truc, c'était chouette. » « Et voilà, donc les lunes de miel sur Zébulon 3, finalement, on vous les déconseille, ça paraît bien au début, mais... » « Je voyais tellement le personnage de Hicham en charentaise, c'était incroyable ! » « Ah ouais, en charentaise ? » « Qu'est-ce qui t'a fait voir ça ? » « Je sais pas ! » « Mais c'est ce qui s'est passé à nos persos, ils prenaient juste un petit pique-nique sur une plage, et puis après... » « Ouais, mais en charentaise, pourquoi en charentaise ? » « Mais je sais pas, j'imaginais juste le vieux papy, tu vois, qui marche dans sa terrasse, et qu'il regarde de l'autre bout de sa terrasse, les gens, ils font... « Hé, oh, attention, vous embrassez pas trop, là ! » « Ok, je vous propose de passer maintenant à ma catégorie, si vous le permettez, messieurs. » « Ouais, yes ! » « Ma catégorie s'appelle le fait divers du net. » « J'ai hâte ! » « Alors, comment ça ? » « Ce fait divers du net, c'est vous qui allez m'aider, vous allez me donner tous les deux un mot, et je vais taper dans Google le mot suivi de fait divers, et je vais vous passer le premier fait divers qui concerne ce mot. Et ça va vous inspirer une improvisation. Vous pouvez utiliser l'intégralité du fait divers, ou juste une partie, comme vous voulez. Donnez-moi un mot, messieurs. » « Ok, bah, charentaise. » « Moi, j'ai généré un mot au hasard, et j'ai fondu. » « Et du coup, c'était toi quoi, ton mot, Manu, toi, en fait ? » « Mon mot, bah, c'était charentaise, évidemment. » « Ah ouais, d'accord. Charentaise et fondu. » « Ok, ça va être brillant, je pense. » « Bah franchement, il y a un petit thème, hein, il y a un petit thème. » « Écoutez, je suis tombée sur un article de sudinfo.be. » « Surprenant. » « Tu sais prendre tes sources aussi, hein. » Votre fait divers s'appelle « Notre spécialiste a testé les fromages à fondu vendus dans les supermarchés. » « Deux points, ouvrez les guillemets. » « Pour moi, un bon fromage à fondu doit être crémeux et bien souple. » « Je pense qu'on va s'arrêter là. » « Et attention, vous êtes prêts ? » « Ouais, autant qu'on peut l'être. » « Et c'est parti ! » « Eh bien, Georges, je suis vachement content que tu aies enfin répondu à mon invitation. » « Non, mais écoute, ça me fait plaisir, tu sais. » « Je me suis dit, voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. » « J'ai fait un effort. » « Oh, c'est chouette parce que, bon, c'est pas mon truc d'habitude, les invitations par WhatsApp, mais je suis content que t'aies répondu, quoi. » « Bon, les autres devraient pas tarder. En attendant, tu peux déjà t'asseoir. On peut déjà faire un peu chauffer les appareils. » « Voilà, j'ai fait plein de courses au supermarché. J'ai acheté un peu tous les fromages que j'ai vus. » « Ah, c'est une fondue de fromage. » « Ah oui, c'est un souci. » « Je pensais que c'était une fondue bourguignonne, quoi. » « Bah oui, mais la fondue bourguignonne, c'est celle avec du fromage, non ? » « Non ? » « Clément, une fois de plus, je t'ai fait confiance et une fois de plus, je suis déçu. » « La fondue bourguignonne, c'est celle avec de la viande, Clément. » « Oh non ! » « Si. » « Oh non, mais... » « Invitez-moi qui suis intolérant au lactose. » « Oh non, mais j'ai... » « Mais j'ai... » « Je crois, attends, je crois qu'il y avait un paquet sans lactose. » « Attends, je vais voir... » « Non... » « Clément, 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 ça ne sert à rien. » « Je vais remettre ma veste. » « Non ! » « Je vais rentrer chez moi et on va faire comme si rien de tout ça ne s'était passé. » « Non, 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 s'il te plaît ! » « Comme si aucune de toutes les autres soirées ne s'était passée. » « Nous allons oublier la soirée où tu as fait brûler mon pantalon. » « Mais oui, mais... » « Oublier la soirée où tu as embouti ma voiture. » « Mais Florence m'avait quitté cette fois-là ! » « Nous allons oublier la soirée... » « Où tu... » « Où tu as rejeté mon amour. » « Non, mais ça... » « C'est parce que j... » « J'étais encore avec... » « Tu comprends, Laurence n'était pas pour, enfin... » « Je veux dire... » « En fait, j'ai invité que toi ce soir. » « Quoi ? » « Oui... » « Les autres... » « J'ai créé des faux comptes et... » « Et j'ai pris des fausses cartes. » « Et du coup, j'ai envoyé à des faux numéros. » « Comme ça... » « En fait, tu étais seul dans ce groupe WhatsApp avec moi et mes dix comptes alternatifs. » « C'était un guet-apens ? » « Non... » « C'était... » « Une embuscade amoureuse. » « Tu vois, peut-être que... » « Bon... » « Tu pourras manger du fromage, je... » « Je me contenterais de la salade. » « C'est vrai ? » « Et... » « J'ai aussi pris du Tesser Kids... » « À la menthe. » « Je me suis dit que ça pourrait accompagner. » « Vas-y, serre toujours. » « Ah ! Super ! » « Je pense que je n'aurais pas de... » « De bonnes surprises avec toi, donc je vais me contenter des... » « De ça. » « Le malaise entre ces deux persos, quel enfer ! » « Ta-ta-ra-ta-ra ! » « Mais ton perso Hicham, quel horrible bonhomme ! » « Oui, c'est vrai, il était horrible ! » « Maudit... » « Vous n'avez pas toute son histoire pour savoir comment il en est arrivé là ? » « Mais c'est pas son background ! » « En même temps, l'autre qui confond fondu bourguignonne et fondu Savoyarde, c'est quand même... » « Est-ce que c'est une raison ? » « Ouh, c'est ça ! » « Et puis c'est un gay tapon ! » « J'adore ! » « Oh ! » « C'est si drôle ! » « Je pense que je viens de perdre trois ans d'espérance de vie à cause de cette blague. » « Mais c'est toi qui l'as faite ! » « Non ! » « Si je l'ai faite, c'était involontaire. » « C'est toi qui l'as entendu, ton esprit malade ! » « Qui a voulu entendre un calembour, un gros calembour. » « Je crois que ce ne serait pas l'avis du docteur Freud, mais bon... » « Ça s'entendait si fort que ça comme truc ? » « Non, non, moi, avant qu'ils se le fassent, je n'avais pas entendu. » « Ah, ok ! » « Ah, c'est juste moi, alors... » « Écoute, ça m'arrive souvent. » « Ah là là, putain ! » « Auditeurs, auditrices, est-ce que vous aviez entendu la blague, vous aussi ? » « Si on écoute bien, peut-être qu'on va les entendre répondre. » « Non. » « Je suis donc seule. » « Allez, pour mettre fin à mon malaise, nous allons conclure doucement. » « Parce que, eh oui, c'est déjà la fin des improvisations ! » « Oh non ! » « Oui, voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, mais ne vous en faites pas, on se retrouve dans une semaine. » « Pour conclure, je pose l'opportunité à chacun, chacune d'entre nous, d'exprimer un coup de cœur du jour. » « Ouais ! » « Je propose qu'on aille dans l'ordre des improvisations, donc Manu, toi d'abord. » « Youpi ! Alors, mon coup de cœur du jour, c'est un coup de cœur qui va à un jeu et une communauté de jeux de rôle sur Internet. » « Encore ? » « Eh oui, 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 oui. » « Le jeu, à la base, s'appelle Ford Queen, qui est en fait un jeu de rôle qui se résume à des cartes. » « Donc de base, on est les gardes du corps d'une reine. Elle nous a pris avec nous en mission diplomatique hyper importante. » « Et en fait, on ne sait pas plus que ça sur nos personnages au début. » « Chacun à notre tour, on va tirer une carte, répondre à une question et petit à petit, grâce à ces questions, on va créer nos personnages, créer des relations, créer ce qui s'est passé avant, etc. » « Et à un moment, sort la dernière carte qui est « La reine est attaquée. Qu'est-ce que vous faites ? » « Où là, chacun à notre tour, on répond. Est-ce qu'on la défend ? Est-ce qu'on en profite pour l'agresser ? Est-ce qu'on en profite pour régler nos comptes avec quelqu'un d'autre ? » « Est-ce qu'on meurt héroïquement en prenant une flèche à sa place ? » « Et voilà, à la fin, l'histoire est terminée. » « Ah ouais ? » « Ouais, c'est vraiment trop cool. Une partie dure à peu près une heure et demie, deux heures. » « Ouais, donc c'est vraiment super chouette. » « Et, pardon, ce coup de cœur est un peu long, mais ça vaut le coup. » « Il y a toute une communauté qui s'est créée avec des jeux qui s'appellent Ford Drama. » « Et qui en fait a un site internet qui s'appelle Ford Drama, où on peut aller gratuitement. » « Où en fait, ils hébergent plein de jeux basés sur Ford Queen, mais avec des thèmes différents. » « Donc on peut jouer le bal de promo. » « Moi j'ai fait une partie où on jouait un équipage pirate. » « Il y a des trucs dans l'espace, il y a des trucs avec Toulouse, il y a des trucs avec plein de choses. » « Et donc à chaque fois, c'est le même concept. » « On a un groupe de base. » « Et puis après ça, chacun à notre tour, on tire une carte, on répond à la question, etc. » « Et quand vient la carte finale, on répond à la question finale. » « Et la partie est terminée. » « Et ouf, comment à partir de quelques cartes, on arrive à faire des histoires de malade. » « Ouh, merci Manu ! » « Oui, c'est trop bien. Allez-y, jouez-y. » « Et merci énormément à Mathieu B, qui est la personne qui a un peu hébergé et lancé toute cette dynamique de la communauté Ford Drama en France et en Belgique. » « En tout cas dans la francophonie. » « Merci beaucoup les gens. » « Et toi Hicham ? » « Bah moi ça va être très court, on va dire comme ça on équilibre avec Manu là, qui nous a fait une séquence de publicité. » « Mais ça va aller, oh ! » « J'ai offert un ukulélé à une pote il y a quatre ans et depuis quelques semaines maintenant, elle en joue et elle fait des chansons avec. » « Nooooon, trop mignon. » « Je crois savoir qui c'est. » « Moi aussi ! » « Ah bon ? Non, tu crois ? » « Ok, bah voilà, c'est tout. » « Continue bien avec ton ukulélé et tu t'en sors trop bien. » « Et moi, mon coup de cœur, c'est un petit rapport avec le coup de cœur d'Hicham, c'est de la musique. » « Parce qu'en cette période de confinement, je réécoute beaucoup Nora Jones. » « C'est mon coup de cœur du jour, Nora Jones. Merci d'exister. » « Particulièrement ton morceau de Not Too Late. » « Sans toi, mon confinement et mon appartement solo seraient bien tristes. » « Merci. Merci. » « Alors, pour ce que j'en sais de Nora Jones, si tu comptes sur elle pour enjailler ton confinement, c'est pas super bien. » « Mais justement, j'aime bien. » « Je me fais du souci pour toi, Ise, si t'en es là. » « J'aime bien me faire un petit peu un teenage movie dans mon propre appartement et danser en mode classique alors que je sais pas faire des points. » « J'aime bien le petit côté un peu mélancolique. » « Ça me plaît. » « Merci, Nora Jones. » « Merci, Nora. » « Merci, Nora. » « Si tu nous écoutes, big up. » « Big up, Nora. » « Et c'est fini pour aujourd'hui. » « C'était pour vous. On n'a rien préparé. » « Le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé. » « N'hésitez pas à partager sur tous vos réseaux sociaux préférés. » « Il y avait avec moi, Manuel Hébert. » « Yo, des bisous sur vous. » « Il y avait Hicham Alamouri. » « Bip boop. » « Et il y avait Ise Brassel. » « Je vous laisse maintenant avec le splendide générique made by Hicham. » « Merci Hicham d'ailleurs pour ça. » « De rien. » « Salut tout le monde. » « Yes, merci. » « Il est trop bien. » « Salut tout le monde. » « Un, deux, trois, quatre. » « On fait trois. » « On fait un tour. » « On fait trois. » Sous-titrage ST' 501 ...